Bonjour et bienvenue dans la bibliothèque pour ces sorties romances du mois d'octobre. In Practical Magic d'Emily Grimoire Le livre parfait pour l'automne où Gilmore Girls rencontre Charmed dans une romance cosy avec une touche de magie. A Oakhaven, une sorcière s'apprête à provoquer plus de problèmes qu'elle ne l'avait prévu. Lorsque Scarlett Melrose reçoit un appel de ses soeurs avec qui elle est en froid, elle sait immédiatement que quelque chose ne va pas. L'auberge de leur mère a été maudite et elles ont besoin de son aide pour la sauver. Retourner chez elle donne à Scarlett des frissons. Et pour aggraver les choses, elle vient de croiser son ancien amour, Nate, qui est aussi un homme tout à fait charmant. Lorsque son sort pour briser la malédiction tourne terriblement mal, tout ce que Scarlett veut, c'est fuir vers la paix et le calme de son appartement à San Francisco. Mais elle ne peut pas fuir éternellement et elle aura besoin de toute l'aide possible pour résoudre ce désordre magique. Avec le temps qui s'écoule, Scarlett doit apprendre que parfois, les plus grands sorts s'accompagnent de la plus grande responsabilité. Surtout quand l'amour est en jeu. Ça fait 335 pages et c'est sorti le 1er octobre 2024. Sur le point de fêter ses 80 ans, la pharmacienne récemment retraitée Augusta Stern se sent perdue. Lorsqu'elle éménage à Ralentondo Springs, une communauté active pour seniors en Floride du Sud, elle croise par hasard Irving Rifkin, le livreur de l'ancienne pharmacie de son père, et l'homme qui lui a brisé le cœur 60 ans plus tôt. Adolescente dans le Brooklyn des années 1920, Augusta considérait son père, Solomon Stern, comme un modèle. Mais lorsque la mère d'Augusta décède et que sa grande-tante Esther emménage chez eux, Augusta est irrésistiblement attirée par les méthodes curieuses d'Esther. En tant que guérisseuse, Esther offre à la clientèle de Solomon ses propres conseils, des remèdes peu conventionnels allant de la soupe aux poulets maison à une mystérieuse gamme de poudre et de potions. Alors qu'Augusta se prépare à entrer à l'école de pharmacie, elle est déchirée entre sa loyauté envers son père et sa fascination pour sa grande-tante, tout en naviguant dans une relation naissante mais compliquée avec Irving. Désespérée de trouver des réponses, elle utilise impulsivement l'élixir le plus puissant d'Esther, ce qui entraîne des conséquences désastreuses. Désillusionnée et seule, Augusta jure de rejeter à jamais les enchantements d'Esther. 60 ans plus tard, confrontée à Irving, Augusta est toujours hantée par les erreurs de son passé. Que s'est-il passé toutes ces années auparavant ? Et comment son plan a-t-il si spectaculairement échoué ? Irving l'a-t-il jamais vraiment aimé ou jouait-il simplement un rôle ? Et Augusta, peut-elle retrouver la magie de sa jeunesse avant qu'il ne soit trop tard ? Ça fait 320 pages et sa sortie est prévue le 8 octobre 2024. Shoestring Theory de Marianne Acosta Une romance queer, délirante et pleine de rebondissements, passant d'amis à amants, puis d'amants à ennemis, avec l'avenir du monde en jeu. Ce conte fantastique charmant ravira sans aucun doute les fans de Legends and Lattes de Travis Baldry. Le royaume de Pharsala est brisé et de sombres nuages pèsent lourdement sur ces terres arides. Ancien grand mage de la Haute Cour, Cyril a passé la dernière décennie reclus dans une cabane délabrée au bord de la mer, essayant de pêcher quelques poissons restants pour son familier, Shoestring, tout en réprimant sa culpabilité face à la ruine du royaume. Car il a joué son rôle, alors que le roi Euphred Margrave sombre de plus en plus dans la paranoïa, la violence et la folie, son grand mage et mari, Cyril, n'a rien fait pour l'arrêter. Lorsque Shoestring s'éloigne et meurt un matin, Cyril sait que ses jours sont enfin comptés. Mais en reste-t-il suffisamment pour tenter une dernière fois de réparer les choses ? Avec son dernier souffle, il lance un puissant sort qui le propulse dans le temps, à une période plus heureuse de l'histoire de Farsala. Une époque où la sœur est née d'Euphrate, Tig, était destinée à monter sur le trône, avant de mourir d'une maladie mystérieuse, et où la romance hésitante entre Cyril et Euphrate n'avait pas encore fleuri. S'il peut s'assurer qu'Euphrate ne devienne jamais roi, alors peut-être pourra-t-il empêcher le destin tragique du royaume. Mais le serment magique qu'il a fait lors de son mariage devant l'hôtel, transcendant le temps et l'espace, pourrait bien s'avérer être son exploit de magie le plus durable, et le plus dangereux à ce jour. Avec une formidable grande tante, une romance d'amis devenus amants puis ennemis, un coitoueur amoureux maladroit et un corbeau nommé Ganache, cette histoire charmante se laisse dévorer sans modération. Ça fait 400 pages, et sa sortie est prévue le 8 octobre 2024. How to Summon a Fairy Godmother de Laura G. Mayo C'est le premier de la série Fairies and Familiars. Lady Theodosia Balfour a certainement eu le mauvais rôle. Sa demi-sœur, la nouvelle princesse Béatrice, dit à tout le monde dans la haute société que Théo, sa sœur et leur mère sont des personnes malveillantes, cruelles et horribles qui l'ont traité comme une esclave. Bien que Théo sache que ce n'est pas tout à fait vrai, il semble que sa vie soit complètement ruinée par cette rumeur. Avec le domaine familial des Balfours au bord de la faillite, le seul avenir de Théo est de se fiancer au duc de Snowbell, un vieillard au tempérament odieux, qui souhaite seulement l'utiliser comme une jument pour faire des héritiers de secours. Désespéré, Théo s'accroche à la seule chose qui pourrait l'aider, la rumeur d'une marraine-fée, celle qui aurait soi-disant aidé sa demi-sœur à obtenir un prince. Après avoir découvert un moyen d'invoquer une fée dans l'ancienne chambre de Béatrice, Théo pense que ses prières ont été exaucées. Mais la fée qu'elle rencontre n'est pas du tout ce qu'elle imaginait. D'une beauté à couper le souffle, incroyablement rusée et légèrement sournoise, Cécilie des faits des cendres, est bien plus intéressée par les faveurs qu'elle peut gagner et fumer sa pipe qu'à fournir de la magie charitable aux humains dans le besoin. Avant de lui accorder une aide magique, Cécilie impose à Théo trois tâches, apparemment pour prouver que Théo est une personne altruiste et gentille. Pour l'aider en chemin, il y a les familiers de Cécilie. Cécilie, le flambeur Phineas, un humain, et Cassra, un change-forme renard qui ne devrait pas être aussi beau qu'il l'est. Alors que Théo s'attèle à ses tâches, elle découvre avec étonnement un lien de parenté avec les créatures magiques qu'elle aide et commence à se demander si une vie parmi ses semblables humains est vraiment ce qu'elle désire après tout. Ce roman est une nouvelle version hilarante du conte de Cendrillon. Ça fait 385 pages et sa sortie est prévue le 8 octobre 2024. Désespéré de défaire la malédiction qui les lie l'un à l'autre, un sourcier impulsif et son rival grincheux s'aventurent au cœur d'une forêt magique à la recherche d'un contresort. Seulement pour découvrir que la magie n'est peut-être pas la seule chose qui les rapproche. Leo van der Lovage est un maître des petites magies. Il peut invoquer des papillons avec une chanson ou transformer les cheveux de quelqu'un en roses d'un claquement de doigts. De tels charmes mineurs ne lui valent pas beaucoup d'admiration de la part des autres sorciers ni de son père, mais toute magie plus élaborée se retourne toujours contre lui. C'est pourquoi Leo a juré il y a des années de ne plus jamais écrire de magie puissante. Jusqu'à ce qu'une confusion impliquant un sort interdit l'oblige à obéir aux ordres de son ancien ennemi, Sébastien Grimm. Grimm est le parfait opposé de Leo, respecté, exceptionnellement talentueux et un grincheux absolument insupportable. La seule chose sur laquelle ils s'accordent est que de se faire attraper en utilisant de la magie interdite signifierait la fin de leur carrière. Ils ont besoin d'un contresort, et vite. Poursuivant des rumeurs sur un puissant sorcier capable de défaire les malédictions, Leo et Grimm pénètrent dans une forêt infestée de monstres meurtriers et de hors-la-loi dangereux. Pour détruire la malédiction, ils devront découvrir les véritables profondeurs de la magie de Leo, mettre de côté leurs rivalités de longue date et, à leur grand désarroi, travailler ensemble. Même alors qu'une étrange étincelle d'attraction s'allume entre eux. Ça fait 416 pages, et sa sortie est prévue le 15 octobre 2024. Il existe une vieille légende tissée à travers la ville de montagne de Woodsmoke au sujet d'un étranger qui apparaît lorsque les premières neiges tombent en hiver et qui disparaît sans laisser de traces lorsque le gel fond au printemps, laissant derrière lui un cœur brisé. Carrie Morgan a fui Woodsmoke il y a dix ans, et cette décision la hante depuis. Passant une décennie à peindre et à errer à travers l'Europe, elle essaie d'oublier l'héritage de sa famille et les amis qu'elle a laissés derrière elle. Mais les femmes Morgan ont toujours su tirer parti du pouvoir des montagnes, entourant la ville, et leurs sorts et malédictions sont tissés dans le sol. Les montagnes, disent-ils, n'oublient jamais. En effet, lorsque la grand-mère de Carrie meurt et laisse derrière elle son cottage délabré, elle y retourne pour le rénover, certaine qu'elle ne sera là que pour un hiver. Elle rencontre Mathieu alors que la température baisse, un nouveau venu qui propose de l'aider à retaper le cottage. Rapidement, malgré les avertissements de sa grande-tante Cora, Carrie se retrouve à tomber sous le charme de l'étranger. Mais lorsque le gel fond au printemps, Mathieu disparaît. Carrie est convaincue qu'il est réel et qu'il est en danger. Alors qu'elle se bat dans les montagnes pour le retrouver, elle doit affronter toutes les raisons qui l'ont poussée à quitter Woodsmoke et décider si l'endroit qu'elle a fui pendant la dernière décennie n'est pas le foyer qu'elle a toujours recherché. Ça fait 320 pages et sa sortie est prévue le 22 octobre 2024. Castle Swimmer de Wendy Martin Dans le magnifique premier tome de la série à succès webtoon Castle Swimmer, deux jeunes hommes sirènes refusent leur destin et s'engagent dans une aventure épique pleine de romances et de dangers. Dès le moment où Kappa émerge dans l'existence au fond de l'océan, son but dans la vie est déjà décidé pour lui. Il est une lumière pour toutes les créatures marines destinées à accomplir leurs nombreuses prophéties. Kappa réalise rapidement que la célébrité et la gloire ne sont qu'un faible dédommagement pour une vie de sacrifice. Incapable de résister à l'appel du destin en raison d'un cordon magique jaune qui apparaît de sa poitrine et le tire inexorablement vers toute créature marine qu'il croise, Kappa se retrouve finalement attiré vers le royaume des requins où il est immédiatement emprisonné. La prophétie des requins stipule que la malédiction qui frappe leur peuple ne sera levée que lorsque leur prince tuera l'élu. Mais lorsque le prince décide de défier le destin et d'aider Kappa à s'échapper, Kappa réalise qu'il pourrait y avoir plus dans la vie que d'accomplir d'innombrables prophéties menant à une aventure tumultueuse aussi vaste et imprévisible que l'océan lui-même et une romance que personne n'aurait pu prévoir. Ça fait 272 pages, c'est une bande dessinée et sa sortie est prévue le 22 octobre 2024. This will be fun de E.B. Asher Princess Bride rencontre People We Meet On Vacation dans cette quête romantique et cosy d'un groupe d'amis qui autrefois défendait ensemble leur terre magique mais n'ont pas échangé un mot depuis. Ils se réunissent pour assister à un mariage royal et se retrouvent embarqués dans une nouvelle aventure pour sauver le royaume et espérons-le eux-mêmes. Il y a 10 ans, ils ont sauvé le royaume. Cela a ruiné leur vie. Tout le monde à Mithria connaît la façon dont les meilleurs amis Béatrice et Elohen, l'ancien bandit séduisant Claire et le vaillant chef Galwell le Grand ont défendu la Terre des Ténèbres. C'est un récit adoré de tous sauf par les anciens héros. Ils n'ont pas parlé depuis une décennie, dévastés par le prix que leur quête leur a coûté. Mais lorsqu'ils reçoivent une invitation au mariage de la reine de Mithria, c'est une convocation qu'ils ne peuvent pas refuser et une réunion inoubliable avec Claire qui n'a jamais vraiment oublié sa liaison d'autrefois avec Béatrice. Béatrice qui lutte contre la culpabilité qu'elle ressent quant à la façon dont tout s'est terminé. Elohen qui n'est pas préparée au retour de son ancien amour et tous sont perdus sans la présence de Galwell. Et si retrouver de vieux amis et amants n'étaient déjà pas assez périlleux, des forces sombres de leur passé sont de retour, complotant une domination que seuls les anciens défenseurs de Mithria peuvent arrêter. Peut-être. Ressentant d'anciennes armes et réactivant de vieux instincts, ils font face à des némésis morts vivants, des grottes de cristal, des épées enchantées, des cafés, des jeux magiques et, le plus difficile, leur passé, plongé dans des blessures jamais guéries et des romances jamais oubliées. Cette fois-ci, leur histoire se terminera-t-elle par un élevé curtereux ? Ça fait 416 pages et sa sortie est prévue le 29 octobre 2024. Voilà. J'espère que vous aurez trouvé quelque chose qui vous plaît dans cette sélection. Bonne lecture et lisez des livres en anglais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada